Jour J, 6 juin 2024, de Moloch aux îles Kerguelen. Prophétie poétique et humoristique de Christian Cotten, psychosociologue, président de Politique de Vie. Un grand merci à celui que je ne nommerai pas. Son appel, en ce jeudi 6-6-24, au sacrifice de nos enfants, au profit de Moloch, de Laurent Alexandre, de Zelensky et tous les autres psychopathes bien connus, est un magnifique cadeau au peuple français. Il prépare ainsi la toute prochaine insurrection populaire qui obligera nos militaires à accomplir leurs devoirs spirituels, moraux, politiques, médicaux et juridiques, en procédant à son imminente arrestation, Manu Militari, aux fins de l'expédier, avec la plus grande compassion et la plus totale détermination aux îles Kerguelen. Et il évite donc ainsi à tous les résistants la désagréable et dangereuse obligation d'appeler la population à l'insurrection, en application du droit fondamental de résistance à l'oppression, telle que le précise l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le pacte international, relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'ONU en décembre 1966, précise en son article 20, toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. Aucun Français, les hommes libres, dignes de ce nom, ne pourra accepter que nos enfants aillent brûler dans l'enfer ukrainien. Aucun Français, saint d'esprit, ne peut accepter plus longtemps désormais que les institutions de la République soient occupées par une bande criminelle organisée au service de puissances étrangères. Le temps est donc venu pour que toutes les forces de l'ordre public, douaniers, policiers, gendarmes, militaires, psychiatres et magistrats assument leur obligation juridique formelle de désobéissance aux ordres manifestement illégaux qu'ils sont susceptibles de recevoir et organisent, dans l'amour et la sérénité, la mise sous camisole de force du malade mental qui se croit président de la République et chef des armées. Ainsi soit-il. Ah oui, allez voir le dernier film de Pierre Barnérias, Les survivantes, pour mieux comprendre qui sont nos élites et leurs marionnettes. Et le 30 juin, choisissez de voter pour la vie et chassez tous ceux qui soutiennent les guerres et les génocides. Christian Cotten, psychosociologue, président de Politique de Vie. Alors, je vais vous encheronner. Merci.